bonjour bonjour à tous ses amis bonjour et bienvenue c'est lpeg avec vous on se retrouve après une petite pause dans les vidéos principalement parce que voilà il fallait que je me repose après avoir fait tous ces jeux que j'ai fait dernièrement notamment celui là talos principal qu'on va essayer de terminer alors pas aujourd'hui mais la fois prochaine là il nous reste encore les dernières énigmes des mondes des étoiles à faire et vous allez voir que ces énigmes sont absolument horribles à faire elles sont elles m'ont pris la tête pendant toute la journée là je tourne cette vidéo tard le soir parce que j'ai mis toute la journée à comprendre les énigmes qu'il faut faire ici je pense que c'est les plus difficiles qu'on a vu dans le jeu ça tombe bien c'est les dernières mais vraiment j'ai galéré pour les faire j'ai galéré à comprendre j'espère que je vais m'en souvenir et voilà on va y aller tout de suite parce qu'il y en a quand même cinq à faire elles sont assez longues à faire et c'est compliqué à faire et expliquer donc voilà en tout cas on va finir les mondes des étoiles aujourd'hui et la prochaine fois donc théoriquement je pourrais vous montrer les différentes fins et je ne ferai pas le dlc parce que là je vous cache pas que j'ai une overdose de talos principal donc on passera à un autre jeu et peut-être que je ferai le dlc plus tard mais là j'ai envie de changer l'atmosphère de changer le jeu ça va nous faire du bien donc voilà mais on va quand même terminer ce jeu bien sûr alors on avait récupéré deux des trois chiffres pour le code de du sixième étage donc je crois que c'était 8 4 c'est ça et on va récupérer le dernier chiffre aujourd'hui dans le monde c là on est dans le monde b on avait fait une première énigme on va faire les deux autres tout de suite donc celle qu'on avait fait c'est celle de droite on va aller vers celle qui est tout droit ici il n'y a pas un qr code oui là aucun de nous ne peut atteindre le but du processus seul nous devons trouver un moyen de nous entraider barakliel qui était donc un messager voilà pourquoi les messagers existent vous voyez qui permettait d'aider les les autres androïdes qui étaient là dans la simulation le berceau du chat alors celle là déjà est assez compliqué oui vous allez voir là franchement oui je vous dis les cinq énigmes qu'on va faire aujourd'hui c'est à mon sens les plus compliqués de du jeu vraiment ok mais encore une fois vous n'êtes pas obligé de les faire vous pouvez terminer le jeu bien avant c'est ce qu'on verra la prochaine fois donc ici pour récupérer le sigil le sigil est là derrière voilà et juste là il faut un cube sur la plaque de pression et il faut également un rayon bleu un rayon rouge ok alors là les deux rayons qu'on a là c'est à dire le bleu qui est là qui permet d'enlever la barrière ici et le rouge qui est là qui permet d'enlever la barrière ici c'est juste pour récupérer ce connecteur et le cube ok donc on ne se préoccupe pas trop de ça le principal objectif c'est d'emmener un rayon bleu ici un rayon rouge là donc la source bleue est là et la source rouge est là derrière alors comment débloquer ces deux barrières successives c'est ça le plan on a un autre connecteur avec ici voilà donc on a quand même pas mal de trucs alors là le secret c'est de bien tout connecter correctement on va connecter ça ça et ça alors là pour l'instant ça passe pas bien sûr puisque la barrière ici est fermée pour ouvrir cette barrière il faut se connecter là avec la source rouge c'est ça donc là dans le premier temps attendez est-ce que je vois c'est ça on va à j'aurais dû non c'est bon je pensais qu'il y avait un connecteur là derrière mais je l'ai déjà pris c'est celui là qu'il me faut on a besoin d'un autre connecteur forcément pour connecter ce récepteur bleu qu'on pouvait pas avec celui là parce que c'est caché par la barrière oui donc on va connecter celui là ici donc là on va se connecter une première fois et une deuxième fois donc là je me connecte comme ça ça débloque cette barrière qui est là là ça débloque ça on a un autre connecteur on se connecte au rouge et on débloque cette barrière là maintenant hop et là normalement tout est connecté donc le rouge débloque cette barrière on est connecté ici par ça tac tac ici et voilà et par contre pourquoi ça croise j'aurais dû débloquer ça d'abord alors attendez je vais prendre le ouais là on n'a plus besoin de celui là je pense c'est ça puisqu'on est double connecté oui ici on est connecté à travers là donc je peux reprendre celui là qui a permis d'ouvrir ça une première fois et celui là on va s'en servir pour le rayon rouge il faudrait que je me mette là en fait j'ai complètement foiré attendez on va se mettre là on va faire ici peut-être là aussi si j'arrive ok c'est bon donc là je me mets là et je crois que non on n'est pas bon et encore ça et là je vais virer le cube qui va débloquer les autres rayons et là normalement c'est ça voilà il faut bien tout connecter correctement bien faire correctement là bas et ensuite connecter l'autre pour débloquer le rayon rouge qui était là et celui qui est là bas pour récupérer le cube pour que ça croise plus et ceux qui étaient là c'est un bordel je suis d'accord avec vous voilà mais en tout cas faites comme j'ai fait puis ça ira bien on place la pub ici et récupère ça et déjà rien que la première c'était quelque chose quand même regardez moi ça ce bordel et c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini dernière énigme du monde B monde des étoiles du monde B ici coucou alors celle là est un peu plus simple on a un enregistrement on a la source bleue ici le récepteur bleu de l'autre côté et à travers on a des fenêtres avec des drones ok il faut placer correctement le connecteur qu'on aura pour débloquer ça à travers les fenêtres bien sûr en évitant les drones on peut pas faire ça avec un seul connecteur mais on a un enregistrement donc on pourra dédoubler le connecteur donc c'est ce qu'on va faire le connecteur est là bas donc déjà on va lancer l'enregistrement je me placer sur la plaque connecteur est là oui donc dans le monde réel je vais aller chercher le connecteur bien sûr j'attends un petit peu et je m'en vais voilà ça c'est classique on connaît on a appris à faire ça au tout début qu'on a utilisé l'enregistrement vidéo non si oui si si là ça dédouble mais celui là va rester c'est ça voilà celui là reste donc on l'a sorti d'où il était et là donc on va se connecter là ici on se met là puisque regardez le drone ne va pas gêner hop oui le drone ne gêne pas donc on aura ce ce rayon qui sera bon on n'aura plus qu'à dédoubler ce connecteur on le connecte ici et là et ça sera bon donc dans l'enregistrement je vais juste me placer sur la plaque pour débloquer la source hop là on voit que voyez le drone ne gêne pas on pourra dédoubler connecteur et le connecter au récepteur j'attends un petit peu alors celui là pas trop compliqué oui ça va il ya un coin où le drone ne gêne pas donc c'est quand même pratique ok tac je me mets là je dédouble ça on se connecte et ici et voilà celle là en vrai ça allait ok bon ben on a fini le monde de b donc on va passer au monde c'est tout de suite dernier monde dernières énigmes et derniers terminaux à lire et d'ailleurs en parlant de terminal il y en a un que j'ai que je vous ai pas montré c'est celui qui est caché derrière le bâtiment c donc on va y aller tout de suite ça tombe bien retournons vers le bâtiment du monde c'est et les trois dernières énigmes ça va être quelque chose aussi en tout cas vous aurez eu un let's play absolument complet de ce qu'il y a à faire dans talos principal pas de dlc mais dans le jeu principal là je vous ai vraiment tout montré je pense et un truc que je vous ai pas encore montré voilà c'est le le terminal caché qu'on a derrière le bâtiment du monde c'est si vous descendez par là oui ça encore un petit truc que j'adore chercher hop regardez un terminal caché ici avec les derniers textes le doute conf discours de nsarabai sur l'opportunité du doute ils disent douter de tout mais je ne suis pas d'accord le doute est utile à petite dose trop de doute conduit à l'apathie à la confusion donc non ne doutez pas tout posez vous des questions surtout voilà le secret le doute dénote juste un manque de certitude si vous doutez de tout vous douterez de l'évolution de la science de la foi de la morale et de la réalité elle même et vous n'en retirez rien parce que le doute ne rapporte rien en retour alors que les questions amène des réponses si vous vous posez des questions sur tout vous verrez que beaucoup de ce que nous croyons est faux mais vous découvrirez aussi qu'une partie est vrai forgez vous vos propres croyances et puis remettez les en question encore et encore en éliminant peu à peu des défauts de raisonnement les mensonges jusqu'à ce que vous soyez aussi proche de la vérité que vous est possible c'est ça justement le principe de la philosophie philosophie c'est se questionner sur les les grandes interrogations de la vie voyez c'est un philosophie donc là on encourage apparemment les androïdes ici ou même la civilisation qui arrivera sur terre et qui trouvera les androïdes on les encourage à se questionner oui plutôt que de douter le questionnement est un processus qui dure la vie entière c'est précisément ce qui le rend si différent du doute il interroge la réalité tout ce que l'on peut voir il attaque sans relâche le statu quo intellectuel alors que le doute même plus facilement à l'acceptation résignée de la pensée dominante après tout si l'on doute même de l'existence d'une vérité pourquoi remettre en question excusez le jeu de mots les mensonges les plus pratiques questionnement est du côté du progrès et le doute du côté de la stagnation il me semble d'ailleurs qu'il y avait certains philosophes je sais plus lesquels qui doutaient qui pensaient que le doute c'était bien oui donc on est ils sont pas tous d'accord avec ça je sais plus du tout qui c'était qui doutait je sais que c'était pas non des cartes c'était pas ça des cartes c'était cogito erosu je pense donc je suis donc c'était si on pense donc on est voilà ça c'était des cartes mais celui qui doutait je crois qu'il y avait un philosophe qui est qui est qui pensait que le doute était quelque chose de bien mais je sais plus lequel c'est très loin mais souvenir de philo de de terminal donc voilà mais voilà le questionnement c'est mieux que le doute partition rome mclean analyse de diffusion yann pour l'archive partition de l salut à tous je vous écris juste pour vous indiquer que pour des raisons d'efficacité de sécurité nous avons partitionné elle en deux systèmes distincts l'équipe talos va travailler sur e l 0 tandis que l'équipe archive travaillera sur l 1 vous remarquerez aussi une partition e l 2 mais ne vous inquiétez pas c'est pour le système d'exploitation toucher aux robes voilà voilà comment a été fait la simulation e l géino machin bob rakowski alexander d'annan gay no bonjour alex je suis d'accord avec vous il nous faut un outil pour faire travailler ensemble tous les différents modules un moyen d'évaluer le tout un test final je crois que j'ai la solution idéale le gestionnaire d'intégration holistique un nom un peu pompeux pour un programme qui agit comme un maître du donjon pour jeu de rôle à l'époque on jouait encore avec du papier du crayon nous l'avons créé pour aider au développement de certains et mémo il nous fallait un outil pour gérer les interactions entre le contenu créé par la génération procédurale et celui proposé par les joueurs afin d'éviter les incohérences et la confusion globale dans le jeu c'est une véritable il ya quelque peu limité dans sa capacité de développement mais capable d'analyser et de comprendre des textes des images des sons et même des vidéos elle absorbe toutes les informations à sa disposition les interprète et puis bâti et modifie continuellement un monde à partir de l'ensemble de ces informations n'est pas parfaite mais nous n'avons pas beaucoup de temps et il serait facile d'adapter le code à nos besoins en fait maintenant j'y pense elle intègre même déjà certaines routines que vous aviez proposé de votre article sur voilà ce qui a aidé à fabriquer ces simulations apparemment très bien on peut aller dans le monde c on aura un dernier terminal bien sûr dans le monde des étoiles et ça sera bon donc allons dans le monde c ok bon et l'on se prépare aux autres énigmes horribles qu'on va se taper ok alors le monde des étoiles il est vers la porte là là non 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 j'avance pas non mais elle attendra c'est là le monde des étoiles oui j'ai vu les paroles que c'était en fait il dit qu'est ce qu'il dit déjà dominus tecum virgo serena je crois que c'est ça qu'il dit dominus tecum virgo serena c'est ça qu'il dit en fait enfin bref je sais pas ce que ça veut dire mais c'est ça qu'il dit je crois ok dernier monde des étoiles on a ça à faire alors je me souviens que les cubes sont là on a un truc en bas un truc là j'ai pas la solution j'ai je fais tout de tête je crois qu'on a les deux qui sont peut-être non comme si non et là à partir de là je sais plus si je crois qu'il y avait un truc comme ça par là peut-être pas celui-là plutôt celui-là voilà je crois que c'était ça il y avait ça comme ça l'autre à côté et je crois qu'on est oui je crois qu'il y avait ça là ça là et l'autre là tout de tête monde des étoiles du monde c'est avec les énigmes les plus horribles et dernier texte ah j'ai pas regardé le chiffre du code euil humain qu'est-ce que l'oeil d'un homme si ce n'est une machine pour la petite créature qui se trouve derrière dans son cerveau et qui voit à travers lui samuel butler est-ce que est-ce l'oeil de l'homme ou une grande machine optique qui nous a révélé l'existence des mondes au delà des mondes dans l'infini de l'espace qu'est-ce qui a permis à l'homme de connaître le paysage de la lune, les tâches sur le soleil ou la géographie des planètes il est à la merci de la machine optique pour voir ces choses et ne peut rien en ce domaine s'il ne l'inclut pas à sa propre identité et pour finir s'il ne l'incorpore à son être voilà des précisions sur comment fonctionnent comment fonctionnaient les humains qui étaient présents avant les androïdes ici sur cette planète ok, tétromino l'un des aspects les plus fascinants des écrits récemment découverts de saint Edwald Edwald réside dans son obstination à rechercher la vérité divine dans des concepts mathématiques qui confina parfois au panthéisme il s'enthousiasma semble-t-il particulièrement pour ce que nous appelons aujourd'hui les tétromino dont il était convaincu qu'ils imitaient à la fois le tétragramme et le mot grec pour dieu, théos leur capacité à engendrer de nouvelles formes simplement en se regroupant symbolisait pour lui la capacité du créateur à remodeler le monde sans briser les lois qu'il avait lui-même établies Edwald rebaptisa les tétromino sigiles impliquant qu'il voyait en eux une version plus authentique des symboles magiques adorés par les païens ancrés à la fois dans la tradition abrahamique et dans l'observation attentive de la création il est peu probable que ce texte ait été diffusé car il lui aurait presque certainement valu des accusations d'hérésie voilà l'explication des sigiles voilà pourquoi on a des sigiles dans cette simulation c'est parce que ça représente voilà des formes qui s'imbriquent entre elles comme ça ça représente la capacité du créateur à remodeler le monde sans briser les lois vous voyez donc c'est s'il ya une justification à la présence des sigiles dans cette simulation pour pour les androïdes préservation dernier texte je regarderai avec un mélange de pitié et d'horreur ces êtres entraînés pour et voués à massacrer ou être massacrés et trouver là confirmé une de mes plus vieilles convictions à savoir que c'est la préservation de l'espèce et non pas de chaque individu qui semble constituer le dessin de la divinité pour la nature les plantes ne fleurissent pas ne fleurissent que pour être saccagés les poissons pondent leurs frais la même où il sera dévoré et quelle grande partie de la race humaine est née simplement pour être balayé prématurément ce gaspillage de vie naissante ne démontre-t-il pas catégoriquement que ce n'est pas des hommes mais de l'homme avec un grand H que la préservation est si nécessaire à la réalisation du grand dessin de l'univers les enfants naissent souffrent et meurent les hommes jouent comme des papillons autour d'une bougie à la flamme de laquelle ils se brûlent la guerre et les mille mots dont la chair hérite les déciment par myriade tandis que les préjugés les plus cruels de la société paralysent leur existence les condamnant à une lente mais non moins inéluctable décomposition voilà il faut sauver l'homme l'espèce et non pas chaque individu oui c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec cette simulation avec cette archive qu'on a lu jusqu'à maintenant une dernière image qui nous montre les codes qu'on a vu jusqu'à maintenant on avait des images de la tour et du 6ème étage avant donc ces images sont là pour vous expliquer que le code est à rentrer dans l'ascenseur pour le 6ème étage voilà et le code justement on a le 5 donc c'est 845 je crois je regarderai les épisodes précédents pour être sûr ok 3 dernières énigmes et c'est bon et ben on va commencer par celle là et j'espère que je vais m'en souvenir alors inaccessible jardin celle là c'est une horreur alors déjà on va avancer jusqu'au bout celle là je l'ai refait plusieurs fois parce que je comprenais rien donc je dois m'en souvenir je pense alors là voilà le but là ça va être donc là on a une source bleue ici une barrière une barrière donc déjà le premier objectif ça va se faire en 3 temps le premier objectif c'est de débloquer cette barrière et d'accéder à la zone qu'elle a derrière comment on fait ça ? on lance l'enregistrement on prend le connecteur et on va le placer ici on se connecte à la source et on place le connecteur là hop et on attend 15 secondes le but va être de se connecter une deuxième fois avec le double du connecteur ici pour que la source soit alimentée deux fois comme ça on peut en enlever un et ça sera bon vous allez comprendre hop je prends ça et je me connecte là à la source à ce truc derrière et à lui voilà et là ouf je suis juste sur le mur là j'espère que ça va marcher sinon je recommence c'est pas grave je suis dans le mur là je sais pas si ça va marcher bon je recommence j'étais trop proche du mur voilà c'est comme s'il ne s'était rien passé donc on se retrouve dans cet énigme qu'est-ce qu'il faut faire dans cet énigme ? et bien regardez on va devoir se connecter à la source ici et débloquer dans un premier temps cette barrière donc on va faire ça on lance l'enregistrement on prend ce connecteur et on va se connecter à la source on se place ici hop et là on attend 15 secondes et ensuite on va dédoubler le connecteur et on va se connecter aussi à la source comme ça on aura le connecteur et le double du connecteur connecté à la source et quand l'enregistrement s'arrête il y en a un qui disparaît mais l'autre est toujours connecté à la source donc ça va marcher donc là on arrête on dédouble le connecteur on se connecte à ça à ça à ça et au connecteur voilà et là vous voyez les deux connecteurs sont connectés à la source donc quand l'enregistrement s'arrête ah quand l'enregistrement va s'arrêter le connecteur là-bas va disparaître mais celui-là est connecté donc c'est bon hop vous voyez parfait et maintenant on va refaire la même chose ici on va débloquer cette barrière se connecter à la source qui est là au connecteur qui est là et à la barrière ici alors le problème c'est que est-ce que je peux ouais si ok donc là en fait on va refaire la même chose mais au lieu d'avoir deux connecteurs sur la source on va avoir deux connecteurs sur cette barrière là un ici l'autre là comme ça cette barrière va toujours rester ouverte même sans ce connecteur là qu'on va pouvoir rapatrier en fait donc on fait ça on lance l'enregistrement et on attend 15 secondes le temps que je fasse ce que j'ai à faire ok donc on dédouble celui là on vient ici et on se connecte à ça à la source à ça et au connecteur hop et là donc vous voyez cette barrière là est alimentée deux fois donc quand celui là va disparaître ça sera toujours bon vous voyez et c'est pas mal ok alors là on peut avancer de ce côté maintenant c'est la dernière étape dernière étape c'est d'aller au sigil ici sans amener le rayon bleu on n'a pas besoin du rayon bleu on va devoir utiliser un cube et grimper par dessus la barrière sauf que la barrière vous voyez extrêmement haute donc il nous faut un cube nous dessus avec la plateforme avec un cube et notre double enfin notre double en bas et nous au dessus ok donc comment on fait ça il faut que je me souvienne là vous voyez on a une petite échelle qui va nous aider à monter sur le cube donc dans un premier temps on vient prendre le cube qui est là et on va le mettre ici hop voilà je vais lancer l'enregistrement et je vais essayer de faire correctement dans l'ordre donc on va dédoubler le cube hop et on va le placer ici ok ensuite on va chercher la plateforme j'emmène avec la plateforme vers cette zone là on va se mettre contre le mur ici tac donc là notre double grimpe à l'échelle saute sur la plateforme prend le cube qui est toujours par terre met le cube sur la plateforme redescend remonte à l'échelle et monte sur le cube et ensuite on emmène tout ça vers l'autre cube et on passe la barrière c'est un bordel là j'attends beaucoup de temps parce que des fois j'ai un peu de mal à faire tout ça voilà donc il faut monter prendre le cube le mettre sur la plateforme redescendre et remonter sur le cube qui est sur la plateforme c'est ça et ensuite on emmène tout ça ici on saute sur le cube qui est là et là on saute pour passer au dessus de la barrière je pense que ça doit être bon on va essayer de faire ça correctement ok alors je vais monter et on va attendre notre pote voilà on attend qu'il amène la plateforme bon j'ai bien attendu donc théoriquement ça devrait aller ok hop on prend le cube et on le place sur la plateforme hop et j'ai pas réussi super heureusement que j'ai attendu longtemps ah c'est bon ok ça doit ah non 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 fuck oh putain c'est pas possible alors je vais essayer de replacer mon cube correctement comment je peux faire pour que ça soit pas trop chiant je vais peut-être le mettre là plutôt et je me mettrai avec la plateforme ici voilà il y a peut-être une autre façon de faire pour amener le rayon bleu ici par exemple mais voilà c'est comme ça que j'ai fait c'est un peu compliqué mais ça a marché donc je vais essayer de faire correctement cette fois donc on vient prendre cube on le met là on va là on prend la plateforme et on va bien attendre ici voilà on va se mettre là et on va bien attendre là comme j'ai posé les trucs ça devait aller je pense je vais bien attendre c'est un peu pénible vraiment c'est c'est pénible et c'est un peu laborieux à faire mais je pense qu'il doit y avoir une autre solution pour emmener le rayon bleu jusqu'à la barrière je pense que ça doit être possible j'ai pas trouvé comment moi je l'ai trouvé comme ça mais je pense qu'il doit y avoir une tactique pour amener le rayon bleu peut-être c'est trop tard pour changer de tactique donc voilà ok je pense que c'est bon là on va y aller ok là je pense qu'on doit être pas mal ok alors allons-y le cube est là-bas voilà ça devrait le faire quand même je me suis mis là contre donc hop je vais peut-être sauter tout de suite en fait hop voilà on prend ça on y place dessus voilà beaucoup mieux ça et ensuite on y va nous aussi dessus tac c'est bon on a réussi alors après il faut que je fasse attention de bien sauter là il faut bien sauter en avant parce qu'il faut les petits sauts que fait mon double ne suffisent pas il faut aussi que moi je saute par dessus c'est l'horreur on va y arriver j'aurais pas dû attendre aussi longtemps allez fonce hop ah ah yes c'est bon alors le problème c'est que j'ai pas débloqué la barrière voilà pourquoi je vous dis qu'il doit y avoir un moyen de débloquer la barrière parce que là je suis coincé par là je suis coincé dans cette zone y'a pas d'échelle y'a pas de ventilateur y'a rien donc je suis obligé de réinitialiser mais on a récupéré le sigil donc c'est bon ok voilà allez on ressort c'est terminé ça suffit y'en a marre on va faire celle qui est là maintenant alors Nexus ouais alors celle là elle est très sympa là c'est pas trop compliqué il suffit juste de débloquer chaque barrière qu'on trouve avec les connecteurs donc là par exemple ça on débloque tac autre connecteur autre source on débloque tac voilà voilà une échelle toute la zone est comme ça en fait ici autre connecteur autre source on débloque ah alors ça va pas suffire là on va se mettre comme ça et utiliser le deuxième tac facile là autre source autre truc machin donc là par exemple je suis obligé de passer par l'échelle on va placer le cube ici et on va connecter comme ça ici et le rayon bleu est-ce qu'on peut l'amener depuis quelque part depuis là peut-être oups ah oui alors attendez je pense qu'il va falloir que je mette ça ici merde ah non 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 arrête ça ah mais qu'est-ce qu'il me fait voilà je vais mettre ça ici et celui-là je mets dessus pour pas que ça croise et là donc on va prendre le rayon bio qui est là et on va se mettre ici j'espère que je serai pas en face du truc parfait ok on continue on a un connecteur là ici on a ça ici on a ça alors il faut aller ici ok donc là ce que je peux faire c'est on va prendre celui-là de toute façon on peut le placer là ce qui nous débloque ça alors on peut plutôt brouiller ça on va venir là ici on a un brouilleur on va placer ici comme ça on peut utiliser le connecteur sur l'autre plaque de pression ici et un autre connecteur parfait on a tout récupéré ok on a tellement de connecteurs hop sauf que je peux pas les amener là derrière non on va avancer un peu plus loin en brouillant ça et ici on a ça ok comment je fais là ah il faut amener le rayon bleu je me disais quoi il faut amener le rayon bleu jusque ici on a trois connecteurs ça devrait suffire je pense on va se mettre là on va se mettre là au cas où on a le rayon bleu à placer ici tac tac et tac comme ça on peut réutiliser le brouilleur après on arrive ici c'est bientôt fini j'ai rassuré vous et là et là on est proche du sigil qui est là ok il ne nous reste plus qu'à amener le rayon rouge ici et on va pouvoir faire ça avec les connecteurs et avec les petites fenêtres que vous voyez là on va se mettre là on va se poser là on emprunte l'échelle ici connecteur on va le placer ici celui là on le connecte à celui qui est là et à celui là parfait on continue et ici connecteur et source rouge et on a débloqué le sigil voilà vous voyez ça c'est hyper efficace rapide à faire c'est pas difficile à comprendre il suffit de progresser et puis c'est tout donc c'est absolument génial et ici vous avez un petit ventilateur puisque en fait vous avez une aide dans cette énigme qui est un peu compliquée c'est ce ventilateur là ce ventilateur là vous permet de monter tout en haut et vous voyez vous avez une vue globale de toute l'énigme pour voir un petit peu où est-ce que vous devez aller vous voyez donc ça c'est très pratique c'est une petite aide mais on a terminé donc on va ressortir d'ici on va aller vers la dernière énigme dernière énigme de Thalos Principle qui est donc celle qui est de ce côté là-bas et celle-là est assez pénible aussi toile d'araignée on va faire une toile d'araignée avec tous les lasers vous allez voir ça va être génial donc là celle-là est un peu pénible je sais ce qu'il faut faire mais il faut être très précis avec les connecteurs donc ça peut être un peu chiant on va se mettre ici à la source à gauche et à droite dans un premier temps non pas celui-là juste ça ça et ça on va bien se reculer au maximum tac ok et là le but va être de vous voyez qu'on a énormément de drones un peu partout le but va être de maintenir les barrières ouvertes le plus longtemps possible en faisant une double connexion à chaque fois c'est à dire là par exemple on va se mettre là on va passer par la fenêtre ici pour que la barrière soit ouverte un peu plus longtemps voilà vous voyez et là ça devrait le faire aïe on prend le cube et on prend le connecteur voilà vous voyez en faisant deux lasers sur un récepteur ça permet d'avoir plus de chance que ça s'ouvre malgré tous les drones et on va faire pareil à la barrière en face prendre celui-là on va se mettre à la fenêtre ici et on va ouvrir attendez je vais mettre à peu près là je dirais je regarde si ça reste ouvert longtemps j'espère que ça va le faire on prend le cube on le place ici et on va pouvoir placer ce dernier connecteur en hauteur pour débloquer la barrière ici avec le rayon rouge on se connecte là je pense que ça va le faire et on se met en hauteur ici et on fonce alors là ça qu'est-ce qu'il se passe ? ah ça va bloquer la barrière là-bas hop ok ah d'accord forcément ça allait pas marcher du premier coup qu'est-ce que j'ai mal fait encore ? je sais pas pourquoi ça fait ça j'ai du mal positionné peut-être celui-là-bas ah c'est celui-là-bas qui fait chier si ça marche pas vous replacez vos trucs allez 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 yes c'est bon les dernières énigmes sont terminées on a tous les sigils pour le sixième étage et on pourra aller là-bas dans le prochain épisode bien sûr qui sera donc le dernier de ce let's play ok on retourne au temple si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les likes les commentaires à partager j'ai galéré un petit peu sur la même énigme que j'avais galéré en préparant la vidéo donc c'était un petit peu laborieux cet épisode mais on a fait toutes les énigmes c'est bon on s'en est sorti et ben je suis très content la prochaine fois normalement je vais pouvoir vous montrer toutes les fins on va voir un petit peu comment ce jeu se termine et on en aura fini avec Talos Principal donc si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser les likes des commentaires à partager je vous retrouve la semaine prochaine bien sûr avec plaisir pour le dernier épisode de Talos Principal merci à tous à la semaine prochaine et ciao ciao de Talos Principal de Talos Principal de Talos Principal – Sous-titrage FR 2021